Les amis, vous savez, dans la vie, le respect est très important. Avant qu'on te manque de respect, il y a tout un processus qui se passe. Avant qu'une personne te manque de respect, tu te souviens de la personne qui t'a manqué de respect la dernière fois. Avant que ça n'arrive, il y a eu tout un processus dans son cerveau. Beaucoup de choses se passent. Ensuite, le respect est très important. Quelqu'un de plus fort que toi peut avoir peur de t'affronter parce qu'il te respecte. Et derrière ce respect, il y a la crainte. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais du moment qu'on vous respecte, il y a une crainte de dépasser les bords. Vous pouvez ne pas avoir les qualifications, peu importe ce qu'on cherche. Du moment qu'il y a un respect, un mystère, une crainte, il y a de fortes chances qu'on te reconsidère. Je donne un exemple. Vous allez chercher un boulot quelque part. Pendant l'interview, vous montrez clairement que vous êtes en difficulté. Vous avez besoin de l'argent. Il n'y a pas d'emploi. Vous êtes... Voilà. Et à côté de vous, il y a une personne venue aussi pour la même opportunité qui, malgré ses difficultés, ne montre pas cette dépendance, ce besoin essentiel d'avoir un job. Il y a de fortes chances qu'on l'appelle et pas toi. C'est ça la vie. Je me souviens un très longtemps, quand je travaillais comme sorteur. Il y a un monsieur, un étranger comme nous, qui nous appelait pour nous faire savoir quand est-ce qu'il fallait travailler. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait le plan de la semaine pour dire, mercredi, samedi, Zach travaillera avec Patrick et Luc. Donc, jeudi, mardi, peu importe, tel ou tel travaillera. J'avais réalisé une chose. À chaque fois que je l'appelais pour dire, mon cher, il faut me classer. J'ai besoin d'argent. Il ne m'appelait pas. Et à chaque fois que je faisais semblant de ne pas en avoir besoin, il m'appelait pour me dire, est-ce que tu es disposé à travailler aujourd'hui ? C'est bizarre, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça la vie. Avez-vous déjà remarqué que quand vous allez à la banque pour demander de l'argent, quand vous en avez vraiment besoin, on ne vous donne pas ? Mais quand vous avez un compte gonflé, vous n'en avez pas besoin, on vous offre de l'argent. On vous envoie des mails pour dire, est-ce que vous pouvez vous permettre de prendre autant ? Ça vous est déjà arrivé ? Je suis sûr que c'est arrivé à certaines personnes ici. Le rapport de force. On ira très doucement. On va développer quelques éléments stratégiques ici. Je suis convaincu que ça aidera beaucoup de personnes. La façon dont vous êtes traité par rapport à vos congénères, a tout à voir avec le rapport de force créé initialement. La façon dont vos aînés vous adressent la parole, a tout à voir avec le rapport de force. Ce n'est pas toujours ou simplement une question d'âge. C'est une question de ce que vous avez créé dès le départ comme rapport de force. Aujourd'hui, on va parler des choses très élémentaires. Des choses qu'on voit chaque jour. Je suis certain que beaucoup se retrouvent. Vous êtes-il déjà arrivé d'envoyer un message à une personne, un ami ou une connaissance ? Comment vous dites ça ? On vous met sur vue, c'est ça ? On vous envoie un message et ça montre que c'est vu. La personne a bien reçu le message et a lu le message. Mais n'a pas réagi. Ça fait mal, il paraît. Ça fait mal. Oui, on vous met sur vue. On vous met sur vue pendant 48 heures. Sans raison apparente, sans justification logique ou présentée en tout cas. Et après 48 heures, on vous répond. Vous avez écrit, bonjour, comment tu vas ? C'est après 48 heures qu'on vous repasse, ça va bien et toi ? Qu'est-ce que vous faites ? La plupart des gens répondent immédiatement. Moi, je vous conseillerais une chose. Prochainement, vous écrivez à une personne et vous met sur vue. Enfin, comment, je ne sais pas comment vous dites ça. Vous êtes sur vue pendant 48 heures et vous répond ensuite. Prenez aussi le temps, attendez aussi 48 heures pour répondre. C'est un congénère, c'est un collègue, c'est un ami. Il n'y a pas d'urgence dans votre histoire. Ce n'est pas une question de demande. Vous l'écrivez, il vous met sur vue, je ne sais pas comment vous dites ça, pendant 48 heures pour répondre. C'est une fille que vous essayez de draguer. Attendez aussi 48 heures pour répondre. Pour initier le respect dans son cerveau. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer ? Il se dira, ah, celui-là, quand je réponds tard, il prend aussi du temps pour répondre. Prochainement, il répondra à temps. Ceci est très important dans le rapport de force entre humains. Mais il faut tenir en compte que cette technique n'est pas valable quand c'est une personne auprès de qui vous avez besoin d'aide. Ou c'est une opportunité qui doit s'ouvrir. Ou vous frappez à une porte, vous êtes en besoin d'argent, en besoin d'opportunité, en besoin d'aide. On vous répond après 48 heures, il faut répondre. Il vous dirait, ah oui, je suis heureux que vous... Mais si c'est un pote, c'est une amie, il n'y a pas d'urgence, c'est une fille que vous draguer, elle vous répond après 48 heures avec un message très sec. Attendez aussi 48 heures pour répondre, pour établir le respect. C'est vrai. Il se pourrait aussi qu'il y ait une raison valide d'avoir répondu 48 heures plus tard. Mais généralement, ce genre de personnes vous diront directement, ah, mon ami, je suis désolé pour le retard, j'avais quelques soucis. Il s'est justifié sans difficulté, sans problème. Ils essaient directement de s'expliquer. Mon téléphone ne fonctionnait pas, j'avais quelques difficultés. Mon téléphone était perdu ou j'étais coincé quelque part. Même si c'est faux, le simple fait d'avoir justifié démontre clairement qu'il y a un niveau de respect. Là, c'est bon. Mais quand une personne te répond de manière très brutale et sec, ça va et toi, après 48 heures ? Il faut le laisser comme ça. 48 heures aussi. Ah, super, merci. Pour retablir le respect. C'est ton pote. Tu n'es pas son domestique. C'est peut-être une fille que tu dragues. Et tu n'es pas désespéré. Deux. Quand vous êtes censé rencontrer quelqu'un quelque part, un ami, un congénère, un frère, un collègue, une amie, une... Enfin, vous êtes convenu de vous rencontrer à 17 heures, pile. Vous êtes là à 17 heures. Cette personne n'est toujours pas là. 17h20, il n'est pas là. 17h30, elle n'est pas là. 17h40, elle n'est toujours pas là. 17h50, partez. Payer ce qu'il y a à payer. Si vous avez bu, partez. Et si vous n'avez pas bu, partez. Et envoyez-lui un message. Dites-lui, bon, mon cher, je vois que tu es en retard. Comme j'ai d'autres responsabilités, on se verra prochainement. Partez. Il sera certainement fâché, certainement énervé. Mais à la prochaine occasion, il sera là, attends. À moins que ce soit une personne qui vous présente des opportunités. À une porte qui s'ouvre à travers cette réunion. À une opportunité d'argent, d'emploi, peu importe ce que c'est. Si c'est un ami, un congénère qui vient en retard et que vous respectez le temps, vous respectez l'heure, 50 minutes après, partez. Et prochainement, il ne le fera plus jamais. Parce qu'il saura que si je viens en retard, je ne le trouverai pas. C'est vous qui éduquez les gens. L'être humain se comporte vis-à-vis de son prochain, seulement en rapport avec ce que son prochain tolère. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur touche sur la tête. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche sur leur tête ou leurs cheveux. Et on sait qu'on ne peut pas toucher, on peut rire, mais je ne toucherai pas tes cheveux. Parce que tu as déjà établi le rapport de force. Mais si tu ne l'établis pas, n'importe qui viendra. N'est-ce pas ? C'est exactement le même principe. Et il y a de fortes chances qu'elles vous disent, « Ah, mais comment tu pars ? Je suis au coin, je suis... » Il ne faut pas écouter. C'est probablement ce qu'elle t'a dit il y a de cela 20 minutes. Je suis déjà au coin. C'est tout ce qu'on dit tout le temps. Malheureusement, beaucoup de personnes sont émotives. Quand on leur dit, « Je suis au coin, il reste. » Mais vous voulez établir le respect pour toujours, partez. Elle comprendra qu'avec lui, il faut être à temps. Dites-lui simplement, « J'ai d'autres responsabilités. » « J'ai une autre réunion en quelque part. » « Je dois y être à temps. » Quelqu'un vous invite à manger. Un homme, par exemple. Là, je m'adresse aux femmes. La personne dit, « Je viendrai te chercher à 17h. » Vous apprêtez à 17h ou 19h. « Prenons 19h. » Vous apprêtez, vous êtes là, tout ça. Et puis voilà, à 19h juste, elle n'est pas là. 20, elle n'est pas là. 30, elle n'est pas là. 40, elle n'est pas là. À 19h50, on envoie lui un message disant, « Bon, comme tu n'es pas là, je pense qu'on fera ça prochainement. » J'ai d'autres responsabilités qui sont aussi importantes que je ne dois malheureusement pas louper. À demain. Passe une excellente soirée. La personne fera tout ce qu'il y a comme caprice. Mais restez forte. À la prochaine occasion. Elle sera là à temps. Je vais vous dire un truc. Beaucoup de nos sœurs, surtout africains, ne comprennent pas. Les hommes n'aiment pas nécessairement les mêmes choses. Je sais que beaucoup de femmes pensent que quand on est joli, sexy, tout ça, ça... Les hommes sont très attirés. La majorité sont très, en tout cas les hommes forts, très attirés par le mystère de la femme. C'est-à-dire une femme qu'on ne comprend pas à 100%. Une femme qui a ses activités personnelles. Une femme qui ne reste pas là tout le temps. Tu es où ? Tu es où ? Tu fais quoi ? Avec qui ? Non, ce n'est pas intéressant. Nous aimons la conquête. On dit que l'homme est conquérant. L'homme est un chercheur, un batailleur, un loup. Mais quand tu es conquise à 150%, ce n'est plus excitant. Tu dois avoir tes propres programmes. Non, désolé, je ne peux pas. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je dois aller à la librairie. Ah, je dis, ce ne sera pas possible. On pourra faire ça samedi si ça te va. On aime ça. On aime ça. On n'aime pas qu'on est toujours available, toujours disponible. Ce n'est pas excitant. Ce n'est pas génial. S'il n'est pas là à leur convenu, établissez le respect. C'est comme ça qu'on se fait respecter. L'amour ne protège pas de l'infitélité. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le aujourd'hui. C'est le respect, d'abord, qui protège de l'infidélité. Ne m'emmenez pas vos histoires spirituelles. Je ne suis pas pasteur. On ne peut pas être fidèle à une personne qu'on ne respecte pas. C'est impossible. Établissez le respect. C'est vous qui apprenez à votre homme comment vous traitez. Rapport de force. Très important. Quatre ou trois, je ne sais plus. Enfin, on n'a pas le temps. Pas beaucoup de temps, en tout cas. L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Vous avez un bon ami, un excellent friend, une personne avec qui vous avez parcouru beaucoup de trucs. Son pote n'est pas nécessairement ton pote. Ne vous ouvrez pas trop vite. Ne parlez pas trop vite de votre vie personnelle. Je comprends. Très souvent, quand on a un pote proche, une personne avec qui on a traversé des moments, un frère chéri, tout ça, un frère de combat et de lutte, on le rencontre avec une personne, on se dit, l'ami de mon ami, c'est mon ami, n'est-ce pas? Bon, c'est quand même valide à un certain point. C'est valide sur le point élémentaire. Très souvent, on a envie de s'ouvrir. On pense, quelque part, être en train de parler à notre pote là, surtout quand il est absent. Faites très attention. L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Vos problèmes personnels, votre vie personnelle, vos difficultés personnelles ne sont pas obligés d'être une affaire de l'ami de votre ami. Parce que vous ne savez pas sur quels paramètres ils sont amis. Votre ami peut être tueur sans que vous le sachiez. Et son ami, c'est un tueur. Leur amitié est bâtie sur le meurtre qu'il fait. Ou la prostitution. Ce n'est pas les mêmes paramètres. Ce ne sont pas les mêmes paramètres. L'amitié qui définit votre ami proche et son ami n'est pas égale à l'amitié qui peut vous définir vous et lui. Absolument pas. Vous ne comprenez pas les paramètres sur lesquels est basée leur amitié. Vous n'êtes peut-être pas sur les mêmes ondes, les mêmes valeurs. Ce n'est pas égal. Ce n'est pas la même chose. Il pourrait être un potentiel ami. Un potentiel partenaire. Mais pas nécessairement un ami. Vous voulez développer une relation avec l'ami de votre ami. Prenez le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour se faire confiance. Le temps qu'il faut pour le découvrir. Pour comprendre sur quelle base, sur quelle fondation est formée sa façon d'exister, sa façon d'être, ses valeurs. Les blagues et les plaisanteries que vous pouvez faire avec votre ami ne sont pas nécessairement les mêmes que vous ferez avec l'ami de votre ami. Ce n'est pas la même chose. L'ami de votre ami peut facilement vous manquer de respect s'il le faut. Votre amitié n'est pas basée sur la même fondation, sur la même structure. Ce n'est pas la même chose. Donnez aux gens le temps de prouver qu'ils valent la peine de faire partie de votre vie. Ne sautez pas les étapes parce qu'il est accompagné d'une personne que vous connaissez. Vous ne connaissez pas la nature de leur amitié. Peut-être qu'ils sont camarades, pas totalement amis, mais camarades. C'est-à-dire que ce sont des gens qui luttent pour les mêmes causes, qui luttent contre les mêmes ennemis. Ils ne sont pas essentiellement amis. Prenez le temps de réfléchir. Et quand vous riez, ne riez pas comme un camp devant l'ami de votre ami. Ce n'est pas la même chose. Préservez le respect. Préservez votre intimité. Quand vous parlez de certaines histoires, ne vous sentez pas trop libre de les exposer devant lui parce qu'ils sont potes. Ce n'est pas la même chose. Merci encore infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours un réel plaisir. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. Je vous souhaite une excellente soirée. Mon nom est Zach Mouekasa, le guerrier noir. Votre frère.